Le syndicat a porté des travaux sur le secteur du Bochet, sur la rivière Arc, pour arrêter les fonds d'érosion qui avaient lieu depuis la crue de 2008, au cours de laquelle les différents seuils qui se succèdent sur la rivière Arc ont été détruits et ont engrangé une incision qui avait tendance à remonter et à fragiliser les ouvrages sur l'arc, comme le pont des Anglais derrière nous. En 2021, on a recréé le dernier seuil qui permettait la stabilisation de ce secteur de l'arc, de manière à protéger l'ensemble des enjeux qui étaient à proximité, c'est-à-dire l'usine ferropaine, la route départementale qui mène au Carrelis et les enjeux en rive droite, qui sont la voie ferrée et les réseaux souterrains qui passent sur le départemental. La cooperativa di comunità Escarton-Valchisone est-à-dire l'un des objets de l'un des objets de être présentes sur le territoire et pour le territoire, de collaborer avec les réalités présentes sur le territoire, de contribuer à l'offerta de nouveaux services. La première réponse que nous avons avance de la part des visiteurs, de ceux qui nous avons accolts, est-à-dire que la très positif, d'avoir reçu un service, d'avoir reçu un accoltre. et en particulier l'apertura du point musée dédié aux brunettes d'Ussos. Bonjour, je m'appelle Morgane, je travaille à l'office de tourisme Morienne Galibier. Je donne des informations sur les stations environnantes, à savoir Valois, Valménier et Aurel, qui font partie du territoire Morienne Galibier. Je donne des informations également sur les randonnées, sur le cyclisme, sur diverses choses, l'escalade, les musées, les activités culturelles à faire. Donc ce qu'il y a d'innovant sur cet espace, l'office de tourisme Morienne Galibier, nous avons notamment des casques de réalité virtuelle, où vous pouvez découvrir, enfin vous pouvez même faire du vélo, par exemple la montée du Galibier. Vous pouvez également faire du ski ou du ski de randonnée, ce qui est très intéressant, vous allez voir, c'est vraiment super. Nous avons également une tablette numérique, où vous pouvez découvrir tout ce que vous pouvez faire sur le territoire Morienne Galibier. Et nous avons également un espace scénographique, où vous pouvez regarder des petits films, donc ça va de 2 à des films de 12 minutes, comme par exemple sur le parc de la Vanoise. Il Living Lab de Cuore Innovativo a comme bénéficiaire les entreprises touristiques, les entreprises qui se occupent de tourisme à 360 gradi. Durant le Living Lab avons voulu fournir toute une série d'informations à l'entreprise, et à créer un premier nucléaire transfrontalier de l'entreprise qui travaillent ensemble non en vue une frontière, mais en vue une zone commune et des clients qui peuvent être communes pour toutes les types et de l'entreprise. Dans le projet de Cuore Innovativo, le CNA Turino se occupent en particulier d'un portale de promotion du territoire et de l'entreprise. C'est une activité qui partent d'une action que le CNA Turino a déjà réalisé sur le territoire de la Valle de Susa dans les années passées et qui, grâce au projet Peter Alcotra, a puissent modelliser et transferir sur les territoires des valles du Pinerolais. Cette place de marché est avant tout un annuaire de commerçants et de services de la vallée. Actuellement, nous avons 8000 fiches de présentation de commerçants et de services. L'initiative n'étant pas essentielle, ils ne pouvaient pas ouvrir leur commerce et donc ils ont vraiment été très impactés par le Covid. Le territoire de Rorat est presque tout natureliforme ou proprio naturel. Nous sommes dans la basse du pays où la strada provinciale est l'unique viabilité qui connecte avec la parte alta avec le cœur de Rorat qui est dans le centre du pays à 1000 mètres pour la quale le studio a pris avvis de l'avion valutant comme les franceses et les risques qui peuvent causer l'isolation de notre communauté. Pour les changements climatiques nous sommes confrontant des situations emergenciales qui sont des risques naturels. à mesquelles nous voyons un mur à sec Rorà est passée par des kilomètres de murettes à secs. C'est une zone de protection et de sauvegarder car nous sommes très rapides de abandonment par rapport aux murettes à secs que peuvent ceder mais surtout par des arees boscées, qui s'entendent. Et avec l'abandonnement du territoire de ces arees boscées, il y a des risques d'incendie, il y a des risques d'incendie. Siamo qui nel comune di Rorà, che è stato sede del progetto pilota del World Package 3.3 del progetto Core Resiliente del programma Alcotrad 2014-2020 e dove abbiamo sviluppato un modello per la gestione dei rischi naturali che mettesse in comunicazione quella che è la lettura del territorio fatta dalla popolazione locale e quelli che sono i risultati degli studi basati su metodologie tecnico-scientifiche. Insieme alla popolazione, partecipando insieme alla progettazione di interventi specifici, abbiamo individuato anche i settori di intervento che si prestano proprio all'applicazione di tecniche che coinvolgono le aziende agricole, l'amministrazione e tutti gli attori interessati per il potenziamento del ruolo che ha la natura nel limitare gli effetti dei rischi naturali delle calamità. Con la strategia proposta utilizzando i servizi ecosistemici siamo riusciti a definire un modello che permette di generare reddito per le aziende, ridurre i costi per la prevenzione dei rischi naturali e permette di incrementare l'economia locale. Nell'ottica di focalizzare l'attenzione sull'importanza del tema della prevenzione in materia di rischio idrogeologico sulle Altevalli l'Unione Montana si è a suo tempo candidata come soggetto attuatore della città metropolitana e ha individuato due attività nell'ambito del progetto che possiamo di seguito sintetizzare. La prima attività è consistita nella realizzazione di due cantieri pilota nei comuni di Angronia e Rorà in quanto luoghi maggiormente colpiti in quota dall'evento alluvionale del novembre 2016. La seconda attività invece è consistita nella realizzazione di materiale formativo e informativo da destinare a studenti, professionisti e operatori del settore. Per tale attività si è in particolare scelto di percorrere una strada alternativa rispetto alle tradizionali forme di divulgazione indirizzandosi sulla creazione di un portale web che raggruppando in maniera dinamica e innovativa materiale fotografico, video e testimonianze possa rappresentare un punto di riferimento presente e futuro per la raccolta di buone pratiche che presuppongano l'utilizzo della pietra locale e la riscoperta e valorizzazione delle tecniche di costruzione tradizionali.